Il est désormais assigné à résidence par une juge fédérale. Dans l'enquête sur l'ingérence russe pendant la présidentielle américaine, Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, est inculpé avec son associé. 12 chefs d'accusation sont retenus contre les deux hommes, dont celui de complot contre les États-Unis. Monsieur Manafort travaillait pour que les Ukrainiens soient dans l'Union européenne et dans ce sens, il devrait à une plus grande démocratie et aider l'Ukraine à se rapprocher des États-Unis et de l'UE. Ces activités ont pris fin en 2014, plus de deux ans avant qu'ils servent dans la campagne de Trump. Des faits antérieurs à la campagne électorale, mais qui ne sont pas moins condamnables pour la justice américaine, l'enquête retient blanchiment d'argent, fausses déclarations et non-déclarations de comptes à l'étranger dans les activités de Manafort, en Ukraine notamment. Tout aussi ennuyeuse pour la Maison-Blanche, les révélations contre un ex-conseiller de l'équipe de campagne, Georges Papadopoulos, qui aurait menti sur ses contacts approfondis avec la Russie, surtout sur les informations dont il aurait disposé concernant le piratage russe des courriels de Hillary Clinton. Le 5 octobre, Papadopoulos a plaidé coupable pour faux témoignages. La justice estime aujourd'hui qu'il a entravé l'enquête du FBI. Beaucoup d'accusations, mais pour Donald Trump lui-même et la Maison-Blanche, en 2016, la collusion avec la Russie n'était pas du côté républicain. Le vrai scandale de collusion, comme nous l'avons dit plusieurs fois, a un rapport avec la campagne Clinton et le lien entre le comité national démocrate et la Russie. C'est une évidence claire de collusion avec le renseignement russe pour propager la désinformation sur l'influence du président sur cette élection. Pour l'équipe Clinton, le piratage russe des courriels de la candidate serait l'une des raisons de la défaite des démocrates qui demande à Donald Trump de ne pas intervenir dans l'enquête à huit jours du premier anniversaire de son élection. Merci d'avoir regardé cette vidéo !